Et bonsoir tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 9 de Juliette. Alors comme vous savez j'ai perdu mes parties mais du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mis l'apparence avec la peau noire pour Millie parce que elle est noire et qu'en plus elle a quasiment la même couleur de cheveux. Ça ne ressemble pas tant que ça mais c'est juste pour plus tard sur les illus au moins elle aura sa couleur de peau je crois. Si je ne me trompe pas ça ça change. Bref. Alors j'avais fait l'épisode 9 de mon côté quand il était sorti avec Evan. C'était en septembre et tout ce que je me souviens c'est qu'il dure moins longtemps je crois que le 8. Je ne suis pas sûre. Bon d'un côté si c'est le cas je ne sais pas que ça m'arrange parce que ça m'a bien pété la voix. Bon là je fais une pause un tout petit peu pour finir la suite de l'épisode 9. Mais ouais. Ça m'a bien pété la voix. Donc on part pas plus de temps. C'est parti. 31 octobre. Ce soir on s'est retrouvés entre gens du lycée pour une soirée Halloween chez Lorraine. C'est la première fois des vacances d'octobre que je reviens quelqu'un d'autre que Rachel. Disons que j'en ai profité du fait d'être en vacances pour me déconnecter un peu des problèmes du monde entier et pour l'instant je m'en sors pas trop mal. Enfin j'ai réussi à arrêter de m'occuper des affaires de tout le monde mais malheureusement ça m'a l'air d'être trop tard pour que c'est la chance quoi que ce soit. Mes camarades sont tellement habitueux à ce que je me mette de tout que je suis la première personne vers laquelle ils se tournent en cas de besoin. Je suis flattée bien entendu mais entre les cours, les devoirs, mes 36 000 clubs et les heures et les 8 heures de sommeil recommandées je commence à manquer de temps pour. J'ai l'impression d'être un disque rayé mais serait-ce trop demandé de n'avoir rien qu'une discussion avec Juliette qui ne soit interrompue par quelqu'un d'autre. Mais bon pour être tout à fait honnête je pense, je ne pense pas que je puisse complètement arrêter de vouloir aider les gens qui comptent pour moi et même les inconnus. Parfois. Pour ne pas aider ma mère demande aussi beaucoup de mon temps ces derniers jours pour qu'on leur passe du temps avec Carmen et Edouard. Ou même pour simplement faire du tri dans les cartons qu'on n'a pas encore ouvert depuis notre emménagement au début d'année. Mais faire du tri alors que j'ai l'impression d'avoir déjà dû jeter les trois quarts de mes affaires avec notre déménagement, ça me paraît vraiment inutile. Par exemple je n'avais pas de costume à me mettre pour cette soirée Halloween et c'est Sarah qui a dû me prêter un costume à elle puisqu'on a un gabarit similaire. Je dois choisir ? Celui-là. Et donc tu n'as vraiment eu aucun moment où vous n'étiez que vous deux sans personne d'autre depuis ta conversation avec Edouard ? Malheureusement non. Edouard a raison en théorie. Je lui accorde ça. Méconnaissance Juliette, tu peux attendre des mois avant que ça avance réellement entre vous. Pour avancer il faudrait déjà que ça ait commencé. Tu as essayé la méthode Edouard et ça n'a pas marché alors on va essayer la méthode Sarah. En tant que journaliste de rubrique En tant que journaliste de la rubrique du coeur pour le journal du lycée, je suis officiellement une experte reconnue et publiée. Ça ne coûte rien d'essayer. Ma méthode infallible le matchmaking by Sarah ne marche que si Émilie n'est pas au courant. Je vous expliquais après Rachel et Vanny. Chut, j'entends du monde arriver, c'est peut-être. Ah non, ce n'est pas Juliette. Coucou. Salut, comment ça va ? Super et toi ? Super aussi. Oh, l'attention est toujours palpable. Quelle tension ? J'ai raté un truc. Mais non, Edouard raconte n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Je refuse d'être traité de menteur, c'est normal s'il y a encore un peu de tension entre vous deux après toute cette histoire. Quelle histoire ? Rien. Eh bien, l'autre jour, le soir du concert des Nuggets on the Run. Ça ne te concerne en rien, Georges de la jungle. On t'a pas sonné, Tarzan. Non, explique, Rahan. Quelle bande d'incultes. Je ne suis rien de tout ça. Je suis déguisée en Adonis du tableau éponyme du peintre James Northcott. Vraiment un truc de gay d'avoir un truc de... Elle ne jette pas la pierre, je suis lesbienne. Les autres, je laisse passer mais Millie, tu m'as entendu faire un exposé de sueur en art plastique il y a quelques semaines. Compris. Encore une fois, Nabil est mis de côté. Oubliez et délaissé. Il raconte n'importe quoi. Il n'y a jamais eu de tension entre Millie et moi. Juste un malentendu. Je vais t'expliquer, Nabil. Ne t'en fais pas. 8 octobre. Pour comprendre, il faut remonter à la veille du concert des Nuggets on the Run. Oh, salut Millie, t'es venue nous voir répéter une dernière fois avant notre concert de demain soir. C'est gentil de ta part. Ça nous fait vraiment plaisir, Millie. Oh, je ne pensais pas que je serais la seule à vous... Je... Oh, je ne pensais pas que je serais la seule à vous regarder répéter et comment ça, une dernière fois, vous n'allez pas répéter demain en journée ? Mais contente d'être officiellement la fan numéro 1 du groupe. Il faut te battre avec Gabriel pour ce titre. On ne peut pas répéter demain puisque Béatrice a son audition de The Star Machine à Paris le matin. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Il y a toujours au moins Mélanie qui vient un jour de répétition, non ? Au moins pour faire comprendre à Béatrice qu'elle la considère comme la meilleure et que le reste du groupe est un fardeau. Mélanie avait un truc de prévu. Vous pouvez lui dire qu'on s'est disputé, mais elle et moi. Pourquoi ? Malheureusement, Mélanie n'est pas d'accord sur les conseils que Céleste, ma prof de chant et coach pour mon audition, me donne. Et avec la pression de l'audition et du concert, le temps est monté de mon côté. Sur quel sujet est-ce qu'elle n'est pas d'accord ? Un peu près tout. On commence par le rollicking que Céleste m'a fait. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Je n'en suis pas. C'est un peu... Est-ce que tu as l'impression que l'image que tu renvoies te ressemble ? Eh bien, si ton audition se passait bien et que ton avature dans l'émission aussi et que tu gagnais, est-ce que les gens auront vu la vraie Béatrice ? C'est vrai que c'est un peu trop. C'est ta chance de montrer au monde entier, enfin, pour l'instant, à la France entière qui est Béatrice Rivière. Tu as raison. L'émission est aussi diffusée au Canada, en Belgique et en Suisse par contre. Mais tu as quand même raison. Je reviens les gars, commencez sans moi. Merci d'avoir parlé à Béatrice, elle avait besoin de ça pour ouvrir des yeux. On voyait bien qu'elle n'était pas à l'aise dans ce costume de popstar, mais on ne voulait pas ajouter de pression. Si même moi je dis qu'elle en faisait beaucoup trop. Céleste n'avait pas tort, elle aurait en effet marqué les esprits du jury et des téléspectateurs, mais elle l'aurait regretté. Elle aurait commencé sa carrière sur une forme de mensonge si jamais elle avait gagné l'émission en écoutant les conseils de Céleste. Et voilà. Je comprends pourquoi Mélanie et Béatrice se sont disputés et pourquoi Béatrice a né à nouveau comme avant, mais pas pourquoi il y aurait une tension entre vous. Ce que Truc machin a oublié de te raconter, c'est le jour du concert en lui-même. C'est une vraie incapable, elle. Mél, qu'est-ce qu'on avait dit sur le fait de parler aux gens sans les agressiers quand ils n'ont rien fait de mal ? Que ça ne servait à rien parce que tout le monde fait quelque chose de mal de base en ne me vénérant pas comme la déesse que je suis ? Je reprends mon histoire. 9 octobre. Tout se passe bien en backstage ? Il y a du monde dans la salle, j'ose pas regarder, j'ai peur qu'on aille sur scène et qu'on se retrouve avec 3 personnes en public. Bien plus de monde de ce à quoi je m'attendais, au moins une centaine. Je suis étonnée à chaque fois en voyant le nombre de personnes qui se pointent pour nous voir jouer. C'est grâce à toi Milly et tous tes amis qui ont fait passer le mot. Même ma mère vous a fait de la pub auprès de ses collègues. Mais non, c'est grâce à vous et à vous uniquement. C'est vous qui gérez la pub sur les réseaux sociaux et on sait qu'il n'y a que ça qui fonctionne réellement. Du coup c'est grâce à Béatrice, c'est elle qui gère nos réseaux sociaux et qui fait de la pub sur ses réseaux personnels. Elle a bien plus d'abonnés sur son Instagram que des nuggets on the run sur toutes les plateformes confondues. En parlant de Béatrice, elle n'est pas là. Le concert commence dans cinq minutes quand même. Elle est en route, elle ne va pas tarder. Son décision a pris plus de temps que prévu. Mais je vais pas lui voler son moment, elle vous racontera. J'imagine que ça veut dire qu'elle a tout déchiré. Elle vous racontera. Par contre, on a un léger problème. Elle est à 20 minutes en voiture. Clément est avec elle et il me tient courant de leur avancée. Mince. 15 minutes plus tard. Tout se passe bien, c'est la mort. Dans la salle de concert, on entendrait une mouche voler. Où est-ce qu'elle est Béatrice ? Elle sera là d'ici dix minutes si tout va bien. La pauvre se prend tous les feux rouges. Il faut qu'on fasse quelque chose avant que tout le monde ne s'en aille. Et on ne peut pas jouer nos instrus sans B.A. En attendant, sans sa voix, nos chansons ne sont plus rien. Ça va faire fuir tout le monde. T'as pas une idée de ce qu'ils pourraient faire en attendant Bé, Émilie. Rend-toi un peu utile, non ? Proposer à la vue Céleste de chanter. Et si Céleste chantait une de ses chansons ? Quelle merveilleuse idée, je n'aurais jamais osé proposer, mais ce serait avec plaisir. Céleste est montée sur scène et le public avait l'air de la reconnaître. Je sais qu'elle veut le bien de Béatrice, mais je n'ai pas trop apprécié son attitude. Je veux tester ça, parce que je crois que j'avais testé ça, justement. Et si je chantais à la place de Béatrice en attendant qu'elle arrive ? Tu rigoles ? Mais Millie, c'est ça. Tu sais chanter au moins. Je connais les paroles des chansons par cœur. Je ne cherche pas à remplacer Béatrice, juste à divertir le public en attendant qu'elle arrive. En chantant comme une casse-crolle pour que tout le monde se moque de toi. On ne s'invente pas, artiste. On ne peut rien faire face à un public comme ça, sans préparation ni rien. Si Céleste trouve que c'est une mauvaise idée, je ne peux que soutenir Lewis dans son projet ridicule. Merci ! Va nous faire rire, au moins quand Béatrice arrivera, le public sera tellement époustouflé en comparaison qu'on parlera encore de Béatrice dans 300 ans. Bon, désolée de vouloir aider. J'imagine que Céleste peut chanter une chanson en attendant, sinon puisque c'est une vraie artiste, elle. Je n'apprécie pas trop le ton avec lequel c'est dit, mais bon, je n'aurais pas osé proposer, mais ce serait avec plaisir. Ok, dans tous les cas, c'est le qui chante. Mais quelle connasse ! Elle parle trop mal ! Tu vois les larmes de... J'aime pas trop le ton sur qu'elle c'est dit, c'est toi qui me parle comme un chien depuis cinq minutes ! Céleste est montée sur scène et le public avait l'air de la reconnaître. Je sais qu'elle veut le bien de Béatrice, mais je n'ai pas trop apprécié son attitude. Elle a laissé entendre qu'elle faisait une faveur au Get On The Run en chantant, alors qu'elle avait l'air bien partante. Quel... Mais quelle crognasse ! Quand Béatrice est arrivée, Céleste s'est excusé de devoir lui céder la place, comme s'il s'agissait de son concert à elle de base. Non mais frère, mais... Tout cela, ce n'est qu'après coup que je l'ai pensé, en voyant la réaction qu'elle a eue une fois le concert terminé. Bravo, vous avez assuré le public était en feu. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup d'avoir été là pour nous, t'es la meilleure Millie. Par contre, pourquoi t'es retournée à ton vieux style ? J'espère que t'es pas allée comme ça à ton édition quand même. Je sais pas en quoi ça te regarde, tu pourrais au moins la féliciter avant de commencer par une attaque. Et puis je sais que tu voulais dire son ancien style, mais fais attention aux mots que tu emploies. Si t'étais pas un canon hyper... Si t'étais pas un canon et hyper stylé, je t'aurais détruite pour la remarque que tu viens de lui faire. C'est juste que ça ne me ressemblait pas vraiment, je n'étais pas à l'aise dans ce rôle que tu me faisais jouer. Je sais que tu es passée par l'émission et que tu veux ce qu'il y a de mieux pour moi, mais ça m'a enlevé un stress de m'habiller comme je le sentais. Et puis au final, j'ai bien fait puisque j'ai été choisie pour la prochaine étape, à moi le prime en live. Bravo Béatrice, on savait que tu allais les éblouir. Aucune surprise de mon côté, je suis content que ton talent soit enfin reconnu Béa. Bravo encore Bé, je parie que les quatre membres du jury t'ont tous choisi sans hésiter. Mais avoir une place pour le premier prime ne garantit ni une place en finale, ni la victoire. Comment est-ce que tu comptes te démarquer pour les prochaines étapes maintenant ? Tu es juste une candidate parmi les autres. Il faut toujours un truc pour te rendre mémorable et vendable. C'est très rare que je dis ça, mais Mélanie a raison. Pourquoi faire la rabat-joie aujourd'hui plutôt que de célébrer sa victoire ? Si tu as des choses à redire, attends au moins quelques jours après son audition et surtout pas juste après son concert. Personne n'a demandé l'avis d'une nobody. Je suis pas sûre que Béatrice ait besoin l'avis d'une has-been non plus. Mel, Milly, s'il vous plaît. C'est ça qu'Edouard a belle détention ? Je suis d'accord avec la réaction de Mélanie et Milly perso. A tous les coups, c'est Mel qui a exagéré en lui racontant la scène. Je plaide coupable. Bon, on n'attend plus que Clément et Evan et on peut commencer. Commencer quoi ? Notre merde est reparti ? Super, il ne manquait plus que ça. Pardon. Allez, ça peut être marrant. Et puis comme ça, tu arrêteras de rester dans ton coin. Je suis bien dans mon coin, si tu le dis. Je viens de me rendre compte que c'est la première fois qu'on est tous rassemblés au même endroit et en même temps. Ça me dit Josh, Lauren t'appelle dans la cuisine. J'arrive. Quoi de neuf ? Thomas, j'ai appris que tu démissionnais. On va plus te voir au lycée, ça veut dire ? J'imagine que non. Trop triste. Je sais pas si je te l'ai dit, mais l'année dernière, j'étais grave encroche sur toi. Non, jure. Ça m'aurait été triste de savoir ça il y a quelques mois. C'est à cause de l'histoire avec Lara que tu t'en vas. Tu t'es fait disputer à cause de ce que j'ai dit à la CPE. C'est vrai que si tu avais pu éviter de dire à ma supérieure que j'utilisais les ressources du lycée pour aider les élèves, ça aurait été cool. Mais tu n'es pas assez importante pour que cela suffisse à me faire partir, Sarah. Il connaît mon nom. En parlant de l'histoire avec Lara, vous avez des nouvelles ? Apparemment, elle en a fait voir de toutes les couleurs, Amélie. Ah, génial. Espace personnel. C'est marrant, parfois je me dis que Melanie et toi êtes la même personne, mais en passant du temps avec toi, je me rends compte que vous êtes complètement différent. Même si vous êtes tous les deux beaux râleurs, boudeurs et méchants, la différence c'est que tu détestes l'humanité de toute entière et Melanie déteste tout le monde personnellement. Je viens tout juste de comprendre la nuance. Toi, c'est une haine sans distinction et Melanie, c'est une haine personnelle. C'est la première fois de ma vie que je te parle plus de trois secondes, mais si tu dis. En tout cas, mon manque d'intérêt pour cette conversation me paraît très personnel et ciblé à une personne en particulier. Mais sinon, c'est quoi cette histoire avec Clara ? Je vais te raconter. 14 octobre. Hé, Millie, tu m'expliques ? Je veux bien t'expliquer, mais tu fais référence à quoi ? Fais pas l'innocente. Mathilde m'a dit que c'était toi qui lui avais dit pour mes photos que cette dégueulasse de Raphaël l'a partagé. Plus ou moins, enfin pas vraiment, c'est plus compliqué que ça, mais pourquoi tu me parles de ça ? À ce qu'il paraît, tu aurais pris un malin plaisir à raconter à la moitié du lycée que ces photos existaient avant même de me prévenir. Ça se fait pas. Un vrai coup, entre-être. Avec vos gueules de con, là. C'est bien plus compliqué que ça. C'est une personne qui m'en a parlé et trois autres qui nous ont entendu en parler. Et tu ne pouvais pas t'empêcher de te moquer de moi avec tes copines, c'est ça ? Écoute, je suis désolée que Raphaël ait failli publier tes photos sur le site du journal du lycée et je comprends ta colère. Mais au lieu de t'en prendre à une personne qui a tout fait pour découvrir l'identité de la personne en question et essayer de m'intimider, tu devrais garder ton énergie pour essayer de travailler sur toi, histoire de devenir une meilleure personne au minimum tolérable. Je me suis un peu trompée sur la phrase, mais c'est pas grave. Et depuis, elle se met à pouffer de rire et chuchoter des choses avec ses potes à chaque fois qu'elle me voit. Quel ingrat. On aurait dû laisser Raphaël publier ses photos, tiens. Non, du tout. Mais bon, en tout cas, tant mieux pour elle si son petit copain la soutient. Ouais, j'avoue que genre vraiment Sarah, elle a toujours pas compris. Oh mon dieu. Moi j'ai une question, c'est pour la science. Est-ce que c'est ses vrais abdos ou pas ? Salut la compagnie, les stars sont là. Désolée pour le retard, mais Evan refusait de mettre son costume de chat noir. Ton costume est très bien trop serré pour moi. Tu voulais juste mettre tes muscles en mousse sous ton costume pour attirer les regards à un coquin. Bon bah, du coup non. Salut. Ça me fait bizarre de revoir Evan. Il n'est pas venu en cours pendant deux semaines. Et c'est Rachet qui lui ramenait les cours et les devoirs à faire. Ouais bon, du coup, nous on sait pourquoi. Ce n'est que peu avant les vacances que j'ai pu le voir et qu'il nous a expliqué ce qui se passait. 20 octobre. Evan. Comment ça va ? Tout va bien ? On retourne parmi nous, Evan. Tu as l'air changé. Salut tout le monde. Ça m'avait manqué de se retrouver tous les quatre au lycée. Evan nous a réexpliqué sa situation. Ses parents sont divorcés depuis peu et de vie avec sa mère et sa sœur Marion. Sa mère étant internée en psychiatrie pour des problèmes personnels, il était livré plus ou moins à lui-même depuis plusieurs semaines, voire mois. Malheureusement, le personnel hospitalier a préféré garder la mère d'Evan plus longtemps que prévu et le père d'Evan, qui n'en savait rien, a été contacté. Evan et Marion lui avaient caché l'état de santé de leur mère par peur de devoir aller vivre avec leur père qui habite désormais à Paris. Déménager un peu plus d'1h30 en voiture d'ici, ça veut dire changer de lycée et ça voudrait dire ne plus nous revoir avant un moment. Après deux semaines chez leur père à négocier les termes non officiels de garde, celui-ci a accepté de vivre avec eux en attendant que leur mère aille à mieux. En tout cas, ce petit séjour à Paris ne t'a pas fait mal. Ton nouveau style fait bien moins jeune garçon et plus jeune homme. Mais gusta. Depuis quand tu as besoin de lunettes au fait, ça te va bien ? C'est pour mieux me voir, tu sais ça ? Ça fait un moment que j'ai une ordonnance pour des lunettes mais ma mère n'avait pas les moyens pour mes lunettes et le nouveau job de mon père paye bien mieux que celui qu'il avait ici. Merci monsieur corneille d'être redevenu riche. Je sais que ton cerveau ne va pas comprendre ce que c'est d'être dans le besoin mais ne plus être pauvre, ça ne veut pas dire... Bon arrêtons de parler de la situation d'Evan, il est visiblement mal à l'aise. Salut les pauvres, quoi de neuf depuis ma petite absence, je vous ai manqué ? Marion ! C'est marrant de voir deux réactions totalement différentes à la même situation. Par contre on m'a promis une murder party alors on a intérêt à commencer tout de suite. C'est parti, je vais vous expliquer les règles, on va commencer. Par contre j'aurai besoin d'un juge qui fera office de maître du jeu. Prums pourrait être juge. Est-ce que c'est encore un de ces moments où je reconnais pas quelqu'un que je suis censée connaître ? Pour le coup j'ai aucune idée de qui s'agit non plus. C'est Gabi, le colloque de Lorraine. Ah c'est lui le fameux ex. Il a changé depuis la dernière fois que je l'ai vu. Il est plutôt mignon. Si je n'étais pas avec Iliès, j'aurais bien qu'il faisait mon numéro dans sa poche. Sarah ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ta soirée est annulée ? Ouais Samvi et Tara sont parties chez leur tante pour les vacances et comme je ne connaissais personne d'autre j'ai préféré rentrer à la maison. Bon, bonsoir tout le monde, si vous ne me connaissez pas, je suis Gabrielle mais je préfère que vous m'appelez Gabi. Mes pronoms sont il et il et elle et que vous pouvez utiliser de manière interchangeable, pareil pour les accords, c'est masculin ou neutre. Pour ce qui est de la murder party, je laisse Lorraine vous expliquer le concept. Je serai maître du jeu et c'est moi qui superviserai la partie. Chez nous, on a des règles un peu différentes. Chez nous, on a des règles un peu différentes entre les autres soirées meurtres et mystères. On est plus entre le loup-garou et la partie d'amongus en vrai. Tout le monde participe au jeu, sauf le juge qui supervise la partie. On distribue des cartes à tout le monde. Si votre carte a un numéro, vous n'avez aucun rôle particulier. Si votre carte a une loupe, vous êtes détective. Si votre carte a un oeil rouge, vous êtes meurtrier. Le juge a sa propre carte représentant une balance. Mais comme vous n'y avez jamais joué, on préfère le choisir nous-mêmes plutôt que de distribuer sa carte. Oula, je commence déjà à être perdue. Les règles de jeu trop compliquées me donnent mal à la tête. Tu te sens trop mal, je vais prendre soin de toi. Ne t'en fais pas. Ni les détectives ni le meurtrier ne peuvent dévoiler leur rôle. Vous devez faire semblant d'avoir une carte de numéro. Les personnes avec un numéro peuvent le dévoiler sans montrer leur carte. Pour le meurtrier, le but du jeu est de tuer le détective. Pour le détective, le but du jeu est de découvrir qui le meurtrier. Le but du jeu pour les gens avec un numéro, c'est de réussir à attribuer chaque numéro la personne correspondante. Il faut vous mélanger et discuter avec tout le monde pour ça. Le détective doit faire de même afin de réussir à démasquer le meurtrier et le meurtrier doit faire de même afin de brouiller les pistes et aussi de démasquer le meurtrier. Le meurtrier tue un joueur en lui montrant discrètement l'oeil rouge sur sa carte. Il ne peut montrer sa carte qu'à une personne par minute. Un joueur lambda qui se trouve face à l'oeil rouge doit compter jusqu'à 60 dans sa tête avant de s'écrouler par terre et de poser sa carte face cachée sur sa poitrine. Si le meurtrier montre l'oeil rouge au détective, la partie se termine, le meurtrier a gagné. Si le meurtrier pense à voir qui est le meurtrier au fil de ses enquêtes, il a une chance de venir voir le juge et de lui faire part de sa théorie. Ça serait dangereux de faire ça puisque si le meurtrier voit quelqu'un parler au juge, il va tout de suite savoir qu'il s'agit du détective. Dans ce cas-là, je conseille au joueur de venir me parler de temps en temps afin d'aider le détective qui est de votre côté. Si le détective se trompe sur l'identité du tueur, il ne peut plus tenter de démasquer le meurtrier de cette manière. Il ne gagne que si le meurtrier a tué tout le monde sauf lui. Il faut donc être absolument sûr avant d'accuser quelqu'un. Et si le détective gagne d'une manière ou d'une autre, les autres joueurs qui ne sont pas le meurtrier gagnent la partie. Je crois que c'est tout, j'ai oublié quelque chose. Non, pas vraiment. Simplement, une partie peut durer très longtemps, le meurtrier peut décider de ne tuer personne pendant longtemps. Alors n'hésitez pas à avoir de vraies discussions et à passer une bonne soirée en attendant que les choses avancent. Des questions les autres, c'est un jeu qu'on a inventé tous les deux, alors les règles peuvent paraître bancales. Trop fastoche, j'espère tomber sur la carte de la meurtrière. Je n'ai rien compris du tout, quelqu'un pourrait me réexpliquer s'il vous plaît ? Bien sûr, t'en fais pas, j'ai déjà joué une fois avec eux, alors je peux même te préciser les règles. Euh, j'ai compris. La partie a commencé tranquillement et tout le monde s'est mélangé sans que personne ne soit tué au bout de quelques minutes. Nabil et Vani se sont retrouvés à terre. Sarah, Béatrice et Rachel ont suivi peu après, puis une dizaine de minutes se sont écroulées sans que rien ne se passe. Tout le monde est un peu resté dans son coin et les discussions se sont faites rares par peur de connaître le même sort que les autres. J'en ai profité pour parler un peu à tout le monde tout en menant mon enquête. Ok, bah Juliette. Personne n'a l'air de reconnaître mon costume, on dirait qu'une personne ne connaît Magical d'Or et mais siiii ! Oh je t'avais pas vu Millie. Tu avances dans tes enquêtes ? Je vais passer la moitié du temps à essayer de comprendre les règles et du coup je suis complètement perdue dans mes recherches. Quand on fait des parties avec les amis de Gabi, ça va plus vite que ça généralement, on les fait autour d'un thème et on joue des rôles. Pirate, membre de la cour, client d'une tarverne dans un monde médiéval fantastique, colonie spatiale, c'est déjà un peu plus fun. On aurait peut-être dû proposer à tout le monde de jouer le rôle de son costume comme dans cet épisode de Buffy mince. Pourquoi on n'a pas pensé plus tôt ? Rassure-toi, je pense que tout le monde s'amuse déjà assez. C'est juste la première partie de tout le monde. Tu as raison, je me mets trop de impressions pour pas grand chose. Ok, c'est tout. Euh, bon bah... Josh. Salut petit nugget. Encore une fois, nos fans ne s'appelleront pas les petits nuggets. Tu es censée être morte. Ouh, je suis le fantôme de Béatrice. Je refuse que nos femmes, que nos femmes, que nos fans s'appellent les petits nuggets. Sur ce, je vous laisse. Bon bref, comment tu vas sinon ? On ne peut mieux, même si j'ai peur qu'à tout moment, quelqu'un en qui j'ai confiance me montre la carte du meurtrier. C'est le but du jeu, malheureusement. Il ne faut pas le prendre personnellement. Tu penses que c'est qui le meurtrier, toi ? J'hésite encore, c'est pour ça que j'essaye de parler à un peu tout le monde. Et toi, tu penses que c'est qui ? Juliette ou Édouard. Leurs numéros sont revenus deux fois dans mes recherches. Il y a sûrement le meurtrier et le détective parmi les deux. Ou alors j'aimerais noter les numéros des gens. Je ferai attention alors. Hum, bah Édouard. Pourquoi tout le monde me dévisage comme ça ? Il est pas beau mon costume. J'ai de la salade entre mes dents. Je crois que la plupart des gens te soupçonnent. Ils disent que tu agis bizarrement. C'est normal que j'agisse avec méfiance si n'importe qui peut me montrer une carte avec un œil rouge et à tout moment me tuer. Tu as raison. Justement, moi, ce serait les gens qui m'accusent à cause de mon comportement que je considérerais comme coupable. Ça prouve qu'ils font exprès de réagir de manière cool et détendue pour ne pas paraître suspect. Tu marques un point, là. Au fait, Yanis n'était pas censé venir. On est actuellement au cinquième étage d'un immeuble sans ascenseur. Je te laisse réfléchir à ta question. Ah mince, on aurait pu faire ça chez moi si j'avais su. Je pense que ta mère a d'autres choses en tête que d'accueillir une bande d'adolescents en costume ridicule. Et moi. Mais ne t'en fais pas. N'aime pas trop ce genre d'occasion. Surtout quand il ne connaît quasiment personne de toute façon. Bon, j'ai faim et la pizza et la viande hachée me fait l'œil. Tu dis à Mélanie que j'ai mangé de la viande. Je te tue. D'accord, je vais lui dire. Non, je rigole. Mélanie, tiens. Hey, ça va comme tu vas, Millie ? Comment ça se passe, les meurtres ? Je te préviens, si tu montes ta carte pour me tuer, je hurle. C'est très suspect d'accuser quelqu'un qui ne t'a rien fait, tu sais. Tu deviens mon suspect numéro un. Mon œil, je te fais demander à la personne leur numéro. Faut demander les numéros de qui ? Laisse tomber, truc machin. Le cerveau n'est pas assez développé pour que tu bluffes. Pas de soucis, numéro cinq. Comment tu connais mon numéro ? Je ne te l'ai pas donné. Tu triches. Rachel m'a fait les ses notes un peu avant sa mort. Je me casse. Si tu as tué ta meilleure pote, je ne vois pas ce qui t'empêche de tuer ta rivale. Rival ? Eh mais non, je n'ai pas tué Rachel. Qu'est-ce que tu... Raconte. Thomas. J'espère que c'est toi, la tueuse, qu'on infinisse. Achève-moi, s'il te plaît. Tu ne t'amuses pas. Je n'avais déjà pas très envie de venir, mais là, je ne sais pas ce que je fais là. On avait tous très envie que tu sois là, malgré ton caractère parfois difficile. Tu étais le survient préféré de tous. Tu vas nous manquer à la rentrée. C'est mignon et un brin pathétique. Non. Est-ce que j'ai d'autres croches qu'on n'a pas d'Anne ? T'as le numéro 7, c'est ça ? Je t'ai demandé, mais c'est pour confirmer. Exactement. Super, mon enquête est quasiment terminée. J'ai plus qu'à attendre que le tueur fasse une erreur maintenant. Tu penses que c'est qui, toi ? Juliette et Edouard me paraissent trop suspects depuis tout à l'heure. Regardez tout le monde de travers en silence. Après ça, après ça veut sûrement dire qu'un des deux est détective et l'autre martyé, mais je sais pas à qui faire confiance. Mais à part ça, je ne saurais pas te dire. Tous les personnes, tous les autres numéros sont tribus à une seule personne. La seule personne dont je ne connais pas numéro, c'est Vanny. Comme elle a été tuée en premier, c'est trop tard. Si je connaissais son numéro, je pourrais savoir pour sûr qui est le tueur. Bon courage dans tes recherches et ne prends pas tout ça au sérieux, ce n'est qu'un jeu après tout. Je sais, je sais, mais j'adore les jeux, une fois que je comprends les règles. Fais attention à toi. Est-ce que si je crois que Juliette, elle dit quelque chose de différent ? Ok. D'accord. Sniff, alors... Clément, tu me manques. Hey, t'es toujours pas morte ? Non. Toi non plus ? Non. Cache-toi derrière moi avant que je te protège du meurtrier. Si ça se trouve, c'est une manière de m'isoler pour que tu montes ta carte et que tu me tues plus facilement. Non, c'est Vann le meurtrier, c'est certain. Je suis un sixième homme pour ces choses-là. Regarde sa bouille de chaton mignon et innocent. Il n'y a que lui pour s'en tirer avec tous ces meurtres. Tu veux dire un sixième sens ? Parce que tu as mélangé avec le conseil du troisième œil. Bof, c'est la même chose. Quoi tu te caches derrière moi ? Si je reste en permanence derrière le meurtrier, je suis certain de survivre tout en le surveillant. C'est une bonne idée en vrai. Evan ? Alors, tout ce n'est pas bien pour toi ? Je n'aime pas trop ce genre de jeu. Devoir semi-effet de tout le monde, ça m'angoisse un peu. Comment tu vas sinon ? Comment ça se passe depuis ton retour chez toi ? Je suis un petit temps soucié. Disons que ça me soulage au niveau de la pression d'avoir un adulte à la maison. Et puis ça change la vie de pouvoir enfin voir de loin. Ah oui, c'est vrai, tu portes des lunettes maintenant. J'ai mis des lentilles aujourd'hui. Je déteste la sensation de me mettre le doigt dans l'œil pour les enlever. C'est pour ça que j'ai toujours mes lunettes. Et toi, comment ça va ? Tout va bien, merci. Rien de nouveau de mon côté, la routine, quoi. Ah si, j'ai déjà fini l'IDM de français et c'est tout. Mais c'est déjà pas mal. Moi non plus, je n'ai pas passé des vacances palpitantes en dehors de devoirs. Je n'ai pas fait grand chose. Mais ça fait du bien de pouvoir se reposer un peu. Exactement. Je n'ai pas hâte que ce soit à la rentrée pour autant. Lorraine, ça va, tu t'en sors ? J'avance tranquillement dans mes recherches, très tranquillement. C'est un peu trop calme là et je n'arrive pas à savoir qui a quoi comme carte. D'habitude, tu as toujours quelqu'un qui montre sa carte sans faire exprès et ça t'aiguille au minimum. Mais là, je ne sais vraiment pas à qui faire confiance. C'est bien plus marrant comme ça, non ? C'est surtout frustrant. Mais ça, c'est parce que je suis très mauvaise perdante. Je peux détester un jeu juste parce que je perds trop souvent. Comment elle va quand dit au fait ? Dommage qu'elle n'ait pas pu se joindre à nous. Oh, si gentil de demander des nouvelles d'elle. Elle va bien. Je vais chez elle la semaine prochaine. pour profiter des derniers jours de soleil à la plage. Justement, j'avais l'intention de passer du temps chez Sébastien, mon frère. Enfin, chez mon frère. En fin de semaine prochaine, peut-être qu'on se croisera là-bas. Ah oui, c'est vrai, ils habitent tous les deux dans la même ville. Et tous les deux à 20 minutes d'habiter de la plage. Eh bien, j'espère qu'on s'y croisera. J'espère aussi. La partie a repris petit à petit. Et les joueurs ont commencé à s'écraser par terre de plus en plus souvent. Très vite, il ne restait plus que trois joueurs encore en lice. Votre juge vous parle. Nous n'avons que trois joueurs encore en vie. Edward, Juliette et Millie. Cela signifie que nous avons, dans un ordre totalement aléatoire, un joueur à numéro, le détective et le meurtrier. C'est un scénario idéal, chaque geste compte. Si le meurtrier montre sa carte au détective, il a gagné. Mais s'il la montre au dernier joueur à numéro, il a perdu. Si le détective vient de me proposer un nom et se trompe, le meurtrier risque de le repérer, puisqu'ils ne sont plus que trois en jeu. Que de suspense, la tension est palpable. Je suis allée dans la salle de bain afin de réfléchir au calme qui pouvait avoir quel rôle. Rachel et Sarah m'ont dit que tu me cherchais. Hein ? Tu veux qu'on discute stratégie pour le jeu, ou c'était autre chose ? C'est ça leur plan pour me rapprocher de Juliette ? Elles auraient pu me prévenir quand même, pour que je trouve un sujet de conversation comme une excuse pour lui parler. Je voulais juste te dire que j'adorerais ton costume. C'est Doremi de Magicale Doremi en humaine, c'est ça ? Exactement, tu es la première personne de la soirée qui devine sans que j'aie à lui dire. Je ne suis pas sûre que j'aurais deviné si je ne l'avais pas entendu en parler plus tôt, mais au moins, ça a l'air de lui faire plaisir. Mélanie ne fait que de me dire que j'ai l'air d'une enfant dans mon costume et que personne ne connaît mon truc de gamine. Et ça commençait à m'agacer. J'ai souligné le fait qu'elle était elle-même en costume de Bloom des Wings, un dessin animé pour enfant, mais selon elle, c'est différent puisqu'elle ressemble à une femme. Tu vois, c'est pour cela que je t'ai demandé de te méfier d'elle l'année dernière. Mais même quand vous êtes censé mieux vous entendre, elle n'arrête pas de faire des remarques désobligeantes et c'est constant. J'aurais dû venir en costume d'Historia de l'Attaque des Titans, comme je l'avais prévu. Plus le monde est reconnu au moins. Je sais que ce n'est pas aussi sérieux que ça, mais je n'aime pas imaginer tout ce qu'elle ose dire sur nous dans notre dossier, elle s'enchaîne déjà autant en face. Can I be your email? Juliette, please. Please, Juliette. Je comprends tout à fait. Vos caractères sont tellement différents que c'est normal que vous ne vous entendiez pas, surtout avec votre passé commun. Mélanie pense être drôle et rire de toi avec toi, alors que toi, tu as juste l'impression qu'elle s'enchaîne sur toi. Malheureusement, à part limiter tes interactions avec elle, je ne sais pas trop quoi te dire. Elle ne changera pas, alors à toi de te protéger. Tu as raison. Je sais que j'ai tendance à être trop facilement sensible, Mais comment faire la différence entre une moquerie gentillette et un mélange d'intimidation et d'humiliation quand tout est dit de la même manière ? Enfin, Désolé de me confier à toi comme ça, mais Lorraine ne comprend pas que je n'arrive pas à faire la différence entre les deux. Mais dans les deux cas, les mots de Mélanie me blessent. Ce qui est normal pour Lorraine, puisque la vie lui a fait développer une sorte de carapace à ce genre de remarque, j'imagine. Personnellement, je ne m'y ferai jamais, je pense. C'est normal, et ce n'est rien de ta faute. Tu n'as pas justifié de prendre mal quelque chose dont le but est de te faire mal, le bas, justement. Tu es bien trop douce et gentille pour ce monde, Juliette. C'est très gentil à toi. Je me sens moins incomprise, et j'ai donc moins l'impression qu'il s'agisse d'une bizarrerie propre à moi. Merci. Tu peux me montrer ta carte de mentir maintenant ? J'imagine que tu as compris que j'étais la détective. Ma carte du... Inti d'essayer de me convaincre du contraire. Bon, je vais être honnête alors. Désolée de te trahir, mais pour le coup, j'étais seule contre tous. Je ne peux pas me permettre de te laisser gagner si près de la victoire. J'ai réussi à bluffer tout le monde en faisant en sorte de tuer Vanny en première, puisque j'avais perçu sa carte et je savais qu'elle avait le numéro 7. Ainsi, j'ai pu convaincre tout le monde que j'étais innocente, puisque heureusement pour moi, Juliette faisait semblant d'avoir un autre numéro au lieu d'être de sa carte détective. J'étais la seule qui m'a démasquée et elle ne m'a pas dénoncée alors qu'elle aurait pu gagner. Et une partie de moi se réagit beaucoup de cette information. La soirée continue dans la bonne humeur et tout le monde a eu l'air de vraiment s'amuser. Je suis rentrée chez moi, le sourire aux lèvres, en repensant ça à la soirée, avant d'être interrompue par un message de mon amie Candy. Toujours ok pour le week-end prochain, il s'annonce des températures hautes en plus du soleil, c'est super. Oui, j'ai trop hâte. En plus, il n'y a jamais personne début novembre, il n'y aura personne pour nous embêter. Je vais peut-être me mettre en maillot de bain s'il n'y a pas trop de monde. Tu en as parlé à Sébastien ? Ouais, il lui voit ce qu'il peut faire en fonction de si sa copine peut emmener leur enfant à la plage avec eux ou non. Ne m'en veux pas, mais j'aurais voulu te faire une surprise en invétant Rachel, mais elle m'a dit qu'elle ne voulait pas venir. Du coup, comme apparemment Rachel et ta pote Sarah essayent de te caser avec Juliette, elle m'a demandé si elle pouvait proposer à Juliette de venir à sa place. Tout en disant que ce serait une surprise parce que tu n'as pas envie d'y aller toute seule et que personne d'autre ne peut. OMG, c'était quoi sa réponse ? C'était oui, bien évidemment, ma mère vient de vous chercher Juliette et toi vendredi, si ça te va. Fais semblant d'être surprise quand tu verras quelqu'un d'autre que Rachel dans sa voiture. Bien sûr que ça me va ! Merci à vous trois, OMG. Let's go ! Du coup, j'ai trop hâte de voir le prochain épisode. Ça veut dire qu'on va revoir Candy du coup. Je sais qu'on va l'avoir en maillot de main parce qu'il y a eu une vidéo que le créateur a sortie avec les changements à venir. Comme je l'ai dit, on les verra au début de l'épisode 10 avec Lorraine. Et voilà. J'ai trop hâte qu'il sorte. De toute façon, c'est bientôt. Faut juste un peu pas censé entre 4 jours et 14 jours. Entre 4 jours et 14 jours, ouais, je pense. À peu près. Juste, je préfère prévenir si l'épisode sort entre, enfin, encore si c'est entre le 1er et le 7, ce sera faisable. Mais s'il sort vraiment, j'ai de la chance s'il sort le samedi. Parce que du coup, j'aurai encore le temps de filmer. Mais ensuite, vous en aurez un par semaine. Enfin, dans tous les cas, vous en aurez un par semaine si ça commence à sortir tard. Et je pense que dans tous les cas, vous en aurez un par semaine parce que je serai super fatiguée de mes vacances. Et que j'aurai le temps de faire ça que les week-ends du coup après. À cause des cours. Donc voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez me voir plus souvent, n'hésitez pas à venir sur Twitch. C'est cool Twitch. Je suis en live souvent. Donc voilà. J'ai pas grand chose à dire. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord aussi. C'est sympathique. J'espère que l'épisode vous a plu. On se retrouve bientôt pour l'épisode avec... Ce sera Lorraine ? Non. Ce sera Clément. Lorraine ? Lorraine. Bah oui, Lorraine du coup. En fait, j'ai l'impression que j'ai fait Lorraine il y a deux secondes. Mais c'est parce que je l'ai littéralement filmé hier. Donc oui. Ouais. Donc on se retrouve bientôt pour l'épisode de Lorraine. Je vous souhaite de bonnes... Bah non. Attends, est-ce que je peux faire cette vanne ? À l'année prochaine ! ... ... ...